Bonjour, Baptiste, je suis le CEO de Sevidentia. J'ai eu un parcours assez atypique, je suis vite tombé amoureux du projet, j'ai un parcours assez autodidacte. Au départ, j'ai rejoint l'aventure en mission de fin d'études. J'ai fait mes premiers faits d'armes au niveau du développement commercial. J'ai évolué pendant six ans dans cette belle boîte et j'ai repris la présidence en 2018. Sevidentia, en quelques mots, c'est le premier concept optique qui s'adresse au corporate, c'est-à-dire qu'on a une offre qui est exclusive et qui s'adresse aux entreprises et aux assureurs. L'idée, c'est qu'on leur propose une offre sur mesure de manière à pouvoir leur proposer un bouquet sur l'optique complet. Une fois qu'on a passé des accords avec les entreprises et les assureurs, on a deux formats qui permettent de proposer nos services. On a un format plutôt physique sur lequel on installe des concept stores dans les sociétés qui nous font confiance. Et depuis l'épisode Covid, on a largement accéléré la partie digitale puisqu'on a créé en fait une application très high-tech qui permet à distance, en visio avec son opticien, d'être accompagné pour réaliser un test de vue, pour renouveler ses lunettes. Et donc, de plus en plus, on passe des accords maintenant avec les assureurs de manière à ce qu'ils puissent proposer ça à l'intégralité de leurs assurés. La promesse user de Sevidentia, il y a deux promesses. La première, c'est de faire en sorte qu'on propose le tarif le plus intéressant du marché de l'optique puisqu'on a réussi à travers notre modèle à coter par deux à peu près les coûts de l'optique. Et puis la deuxième promesse, c'est plutôt une promesse care, c'est-à-dire qu'on propose un service qui est beaucoup plus complet que les opticiens classiques, notamment sur des sujets de dépistage et de prévention. Et donc, notre ambition, c'est d'avoir le parcours de soins le plus complet possible. Avant de rentrer dans les challenges, pour se redonner un peu de contexte au niveau de la boîte, pendant l'ère Covid, on a vraiment accéléré la transformation digitale de notre parcours de soins. En 2021, on a beaucoup bossé sur le parcours client, sur l'UX, l'UI, sur tout le produit qui pouvait être mis à disposition de nos bénéficiaires. Et donc, on est vraiment ravis de ce qu'on a été capable de créer. On a un super retour sur l'expérience. On a réussi en un an à multiplier par cinq notre portefeuille client. On a réussi à convaincre les premiers assureurs de passer des contrats cadres avec Sevidentia pour proposer nos services à leurs assurés. Et donc, pour faire très simple, là, on est complètement convaincus que notre modèle est le bon. Et donc, en 2022, on n'a qu'un mot en tête, c'est conquête, conquête, conquête. Chez Sevidentia, on a des valeurs, en fait, qui sont très présentes. On a trois pôles de valeurs vraiment majeurs. Le premier pôle de valeurs, c'est la recherche d'excellence et la performance. On se challenge beaucoup sur l'exécution. On veut toujours faire en sorte de satisfaire le plus possible nos clients. On veut aussi aller vite dans notre croissance et dans la manière dont on va être capable de capter le marché. Donc, on se challenge tous les jours pour faire en sorte d'être meilleur. Le deuxième pôle de valeurs, c'est l'agilité. On a besoin des personnes qui vont nous rejoindre, qu'elles soient souples, qu'elles puissent s'adapter à toutes les situations. Je pense que l'épisode Covid est un bon exemple de ce qu'on est capable de faire en termes d'agilité chez nous. En trois mois de temps, on a été capable de digitaliser l'intégralité de notre parcours pour répondre aux contraintes Covid. Et puis, le troisième pôle, c'est plus ma vision de voir les choses sur le vivre ensemble. On est une boîte où, clairement, il n'y a pas de jeu politique. On n'aime pas ça. On est très collaboratif. On est honnête. On est généreux. Et on a vraiment envie de garder ces rapports simples et efficaces entre nous.